Alors j'ai acheté un paquet de bonbons et dans ce paquet il y avait plusieurs types de bonbons différents. Je les ai dessinés ici. Les bonbons marrons, seulement marrons, c'est seulement du chocolat, c'est des bonbons uniquement au chocolat. Ceux-là, les marrons avec un C dessus, ce sont des chocolats fourrés à la noix de coco. Et puis ces bonbons ici, c'est des bonbons uniquement à la noix de coco, sans chocolat. Et puis ces deux-là, c'est des bonbons qui sont ni au chocolat ni à la noix de coco, c'est d'autres types de bonbons. Et dans cette vidéo, je voudrais te montrer deux types de manières de représenter les informations que je viens de te donner ici sur les bonbons de ce paquet. La première de ces représentations, c'est ce qu'on appelle un diagramme de Venn. Diagramme de Venn. Alors Venn, c'est un mathématicien. En fait, c'est assez simple. Je vais commencer par faire un rectangle. Voilà. Et ce rectangle, en fait, il va représenter l'ensemble de toutes les choses qui m'intéressent dans mon étude. Donc ici, c'est l'ensemble de tous les bonbons qui sont dans le paquet. Alors j'ai des bonbons au chocolat. Donc je vais faire un rond, comme ça, à peu près, enfin la forme importe peu, qui va représenter l'ensemble de tous les bonbons qui ont du chocolat. Voilà. Donc ça, c'est les bonbons qui ont du chocolat. Et puis, j'ai aussi des bonbons à la noix de coco. Alors je vais faire ça comme ça. Voilà. Ça, c'est les bonbons à la noix de coco. Enfin, c'est les bonbons qui ont de la noix de coco. Alors je vais commencer par regarder les bonbons qui ont du chocolat. Alors il y a les bonbons qui ont seulement du chocolat. Il y en a un ici, un deuxième là, un troisième là, un quatrième, un cinquième et un sixième. Donc en fait, j'ai six bonbons qui sont uniquement au chocolat. Alors je vais noter un six ici. Et en fait, attention, le six qui est là ne représente pas le nombre de bonbons qui ont du chocolat. Ce sont juste les bonbons qui ont seulement du chocolat et pas de noix de coco. Alors si tu veux, pour que ce soit plus clair, je peux le représenter comme ça. C'est tout ça. C'est toute cette partie là. Voilà. Et puis ensuite, j'ai les bonbons qui sont au chocolat fourrés à la noix de coco. Il y en a trois. C'est celui là, un deuxième ici et un troisième là. Donc j'ai trois bonbons qui sont au chocolat et à la noix de coco. Donc ils sont ici. Le cercle des bonbons avec du chocolat et le cercle des bonbons avec la noix de coco qui se superposent. Ça, ce sont des bonbons au chocolat et à la noix de coco. Donc c'est effectivement les trois qui sont là. Donc ça, je peux le assurer comme ça. Voilà. Et puis enfin, toute cette partie là ici, ça, c'est les bonbons qui sont à la noix de coco mais sans chocolat. Alors ça, il y en a un, c'est celui qui est ici. Donc j'ai un bonbon ici. Voilà. Là, on a traduit pas mal d'informations. Mais tu vois qu'on ne s'est pas du tout occupé de ces deux bonbons qui sont là, qui en fait n'ont pas de chocolat et pas de noix de coco non plus. Alors où est-ce que je peux les mettre ? C'est deux là. J'en ai un ici et un deuxième là. Eh bien, en fait, je vais les mettre quelque part dans le diagramme de Venn, qui n'est pas dans le rond des chocolats et dans le rond des noix de coco. Donc en fait, je vais les mettre ici à l'extérieur. Voilà. Ça, c'est le diagramme de Venn et tu vois qu'on peut retrouver toutes les informations qui sont là. Par exemple, je peux dire combien j'ai de bonbons qui ont de la noix de coco. Il y a ceux qui ont de la noix de coco et du chocolat, trois, plus ceux qui ont seulement de la noix de coco, quatre en tout. Et effectivement, je les ai ici. Un, deux, trois et ce quatrième. Je peux aussi regarder combien de bonbons ne sont pas à la noix de coco du tout. Alors, il y a les six qui sont là, qui sont seulement au chocolat. Et puis, ces deux autres qui sont ni au chocolat, ni à la noix de coco. Donc, j'ai huit bonbons en tout qui n'ont pas du tout de noix de coco. Voilà. Donc, ce diagramme de Venn, c'est quelque chose de très utile. Mais on peut faire autrement. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle un tableau croisé ou bien un tableau à double entrée. Alors, je vais le faire ici. Un tableau croisé. On appelle ça aussi un tableau à double entrée. Et en fait, ça consiste à faire un tableau. Je vais faire un tableau comme ça. Et puis, sur cette ligne-là, je vais mettre les bonbons sans chocolat. Ici, les bonbons avec chocolat. Et puis, ici, je vais mettre les bonbons sans noix de coco. J'écris comme ça, sans coco. Et puis, ici, je vais mettre les bonbons avec coco. Alors, maintenant, on va remplir ce tableau. Et dans cette case-là, tu vois que je dois mettre le nombre de bonbons qui n'ont pas de chocolat et pas de coco. Donc, en fait, c'est ces deux bonbons-là que j'avais notés ici dans le diagramme de Venn. Donc, ici, j'indique que j'en ai deux. Ensuite, ici, j'ai des bonbons qui sont sans chocolat et avec coco. Donc, c'est les bonbons uniquement à la noix de coco. C'est ceux qui sont ici. En fait, c'est ce bonbon-là. Il n'y en a qu'un. Alors, je vais mettre un ici. Et puis, ici, j'ai des bonbons au chocolat, mais sans noix de coco. Donc, en fait, c'est les six bonbons qui sont ici. Qui sont uniquement au chocolat. Et puis, ici, j'ai des bonbons au chocolat et avec de la noix de coco. Donc, c'est les chocolats fourrés à la noix de coco. Il y en a trois ici. C'est ceux qui sont notés là. Donc, j'en ai trois. Alors, avec ce tableau, il y a une autre chose qu'on peut compléter. C'est qu'on peut mettre les totaux. Le total ici. Alors, je vais pouvoir faire sur cette ligne-là le total en colonne. Et puis, je vais faire la même chose ici. Je vais mettre le total ici. Ça va être le total des lignes. Alors, ici, je vais mettre le total. Ici, deux plus six. Deux plus six, ça fait huit. Ici, je fais pareil. Donc, un plus trois, ça fait quatre. Quatre. Et puis, je peux faire la même chose en ligne. Alors, ici, j'ai deux plus un, ça fait trois. Et en fait, ça, c'est le nombre de bonbons sans chocolat. Donc, il y a les bonbons à la noix de coco. Seulement à la noix de coco. C'est ce bonbon-là. Plus les deux qui sont ici. Qui n'ont ni noix de coco, ni chocolat. Ici, je peux faire pareil. Six plus trois, ça fait neuf. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est que quand tu ajoutes ces deux nombres-là, eh bien, tu obtiens douze. Et tu peux remarquer que ici, quand tu fais trois plus neuf, tu obtiens douze aussi. En fait, douze ici, c'est le nombre total de bonbons. On ne l'avait pas dit, mais effectivement, il y a douze bonbons. Et c'est soit ceux qui sont sans coco ou avec coco. Huit plus quatre, ça donne douze. Ou bien ceux qui sont sans chocolat et avec chocolat. Trois plus neuf, ça donne douze aussi. CON Vielen tenía 3 2 2 2 1 2 3 3 1 – Sous-titrage FR 2021